1933-1945 C'est pour 10 000 hommes et femmes une époque dramatique sous la botte d'un dictateur, faite de violence, de sang, de larmes, mais aussi de courage, de résistance et de foi. S'il faut un jour reprendre la lutte pour défendre nos convictions, nous souhaitons que les jeunes générations méditent sur le passé historique des Bible-Forscheurs, appelés aujourd'hui témoins de Jéhovah et qui dans les camps de concentration n'étaient que des triangles violets. On leur avait cousu un triangle violet qu'ils portaient fièrement sur leurs avis troués et ils supportaient tout, on les traitait de fous, ils étaient des parias pour leur Dieu Jéhovah. Ils avaient nom Gérit, Pouetzinger ou Marseille, ils priaient Jéhovah de les garder debout. Ils suivaient comme exemple le prophète Daniel qui, devant l'oppresseur, n'a pas fléchi le genou. Ils étaient accusés de ne pas adorer Par un salut sacré, toutes ces hordes armées Leur bien le plus précieux fut leur neutralité Pas de sang sur leurs mains C'était de vrais chrétiens Cette engeance sera exterminée Hurlait le dictateur auprès de ses bourreaux qui lui étaient soumis Il mérite la mort Ritméthyl en écho Approuvant la démence Il se trit qu'on s'intourne Ce ne fut que souffrance Sévisse Et calomnie Durant douze longues années Sans repos Ni répit Pour prix de leur liberté Ils auraient dû renier Foi Et intégrité En signant un papier Mais ils ont refusé Préférant endurer les tortures Sous les yeux de Jéhovah Leur Dieu Mais cette barbarie Fût bien anéantie Et tous leurs torsionnaires Sont partis En poussière On vous a dépoussus Un triangle violet Vous portiez virement Sur vos habits troués Et vous supportiez tout Et vous supportiez tout On vous traitait de fou On vous traitait de fou Vous étiez des parias Vous étiez des parias Témoins de Jéhovah Témoins de Jéhovah Témoins de Jéhovah Témoins de Jéhovah Ils proclamins de Jéhovah Témoins 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 de Jéhovah